Et cette question de l'humiliation qui serait à laver, j'attire votre attention la dernière fois qu'un dirigeant surarmé a utilisé cette dialectique. Ce n'était autre que monsieur Hitler en 1938. On a donné la Tchécoslavétie aux appétits d'Hitler, ça ne lui a pas suffi. Et on s'est retrouvé avec une guerre mondiale et des millions de morts. Alors cet après-midi c'est important parce que le peuple ukrainien subit une agression extrêmement violente. Parce que cette agression extrêmement violente demain ça pourrait être l'agression de toute l'Europe entière. Et puis qu'il faut toujours à mon avis dans le monde défendre les démocraties face au régime totalitaire. Oui monsieur Poutine, où allez-vous vous arrêter ? Là est la question. Aujourd'hui l'est de l'Ukraine, demain toute l'Ukraine, 75 à 80% du territoire ukrainien est entouré par des forces russes avec un surarmement. Alors évidemment l'Ukraine a une force militaire aussi mais qui est sans commune mesure avec la force militaire russe aujourd'hui. Voilà pourquoi toute l'Europe doit se soulever. Le désir des peuples aujourd'hui, qu'ils soient biélorusses ou ukrainiens, il est très simple. C'est la démocratie. C'est tout. Et ça, c'est l'histoire qui va dans ce sens. Monsieur Poutine aujourd'hui ne va pas dans le sens de l'histoire. Bien sûr, en Ukraine, on a des familles, des amis qui restent, mais ils gardent tranquillité. Ils sont déjà préparés, ils ont une très bonne défense et nous sommes avec eux. C'est notre témoignage. Nous sommes ici en France. C'est pour le soutien de notre population, de nos militaires qui sont bien préparés. J'ai beaucoup de confiance en notre militaire. Nous avons passé huit ans déjà de rester entre la Russie, l'agression russe et l'Europe. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour appel vers les Français, vers les Européens. Réveillez-vous, faites quelque chose de concret. Je m'appelle Sébastien, je suis Français. C'est vrai que là, aujourd'hui, je porte un drapeau bélarusse et je suis derrière la bannière ukrainienne. Donc, moi, je soutiens ce mouvement parce qu'effectivement, il faut éviter à tout prix une guerre et également soutenir la démocratie dans tous ces pays-là. Et moi, le matin, ce matin, par exemple, je suis allé chercher des pains et des croissants. J'avais eu, oui, tout simplement, personne ne m'a enlevé parce que je portais du rouge et du blanc dans la rue et je n'ai reçu aucune bombe sur la tête. Et j'aimerais exactement que ce soit le cas pour tous les Ukrainiens et tous les bélarusses qui puissent vivre après dans leur rue tranquillement.